Yo les gars j'espère que vous allez bien ou en tout cas ça va super on se retrouve pour un nouveau guide sur la mentalité en vrai je suis hype parce que ça fait en fait mon dernier guide sur le mental il date d'il y a deux ou trois ans je crois si ce n'est plus donc ça fait vraiment un moment deux ans je dirais plutôt deux ans quand même donc je sais que ça fait longtemps et franchement bah moi c'est un plaisir du coup de vous faire une nouvelle version de la vidéo alors du coup c'est une bonne question mais pourquoi je fais ce guide à nouveau parce qu'en vrai il ya des choses à rajouter et à clarifier un moment la vidéo que j'avais fait elle était excellente on était très très bien mais forcément aujourd'hui je suis des deux choses qui se sont rajoutés on va dire que je vais pouvoir clarifier certaines choses que j'ai pu dire et rajouter de nouvelles choses aussi donc je pense que c'est vrai c'était une bonne idée du coup d'en faire un nouveau et parce que ça m'a été demandé et là j'étais vraiment étonné quand j'ai regardé les commentaires du coup de ma dernière vidéo jiki jacks j'ai été surpris de voir que beaucoup d'entre vous mais beaucoup de vidéos sur sur la mentalité sur le mental sur le titre est franchement moi ça m'a beaucoup plus et je suis vraiment voilà ça m'a étonné parce que moi le moment le mental c'est c'est une passion pour moi depuis depuis des années même si j'ai pas parfait un vraiment c'est pas le titre c'est vrai que voilà ouais de tilt mais c'est naturel le tilt faut pas les importants c'est le gérer est ce que j'essayais de véhiculer dans les vidéos et voilà bon franchement ouais ça m'a vraiment étonné et moi ça m'a plu franchement de savoir ça du coup ben là je me suis dit allez un m'avait dit même m'a demandé donc moi j'ai réfléchi et je me suis dit vas-y let's go on va commencer sans plus tarder sur le premier point et le premier point c'est alors il ya un point et 1.1 enfin un point le premier point c'est savoir pourquoi on joue les anglais appels ça le why c'est vraiment le pourquoi on joue ça c'est vraiment le plus important vous allez voir de façon j'ai essayé de structurer ça par ordre d'importance et ça c'est vraiment le plus important savoir pourquoi on joue pourquoi c'est le plus important parce que si vous savez pas pourquoi vous jouez vous allez pas être focus en game vous allez être là comme à l'école dissipé un peu frustré un peu alors que si vous savez pourquoi vous jouez là vous êtes là au moins vous avez un pourquoi et dans le monde de faible dans les moments c'est compliqué dans les moments où même c'est tranquille on va dire ça une raison de lancer ligue off et jambes et sans que vous dites ok en fait je lance le jeu pour rien et j'ai aucune raison en fait tu sais que je vais-t-il c'est terrain et pourquoi je sais pas pourquoi je joue au jeu moi je vais j'entends ces questions comme ça les gens et disent ouais je sais pas pourquoi je joue au jeu donc c'est important de d'avoir cette raison d'avoir cette raison là par exemple moi joli que fait jambes pour trois raisons vrai raison une parce que j'aime bien franchement je tire du plaisir de ligue off et jambes mais pour certaines raisons évidemment c'est pas les mêlées c'est pas les cours à corps c'est pas la top lane je jouerai plus à ligue off et jambes à je vous le dis c'est pas la seule ou tout moi je jouerai plus à ligue off et jambes dis moi je joue aussi parce qu'il a solucion parce qu'il ya les mêlées parce qu'il ya la top lane la guerre moi j'adore ça c'est pas ça en en comment dire ça on fait sur ligue off et jambes je j'aurais pas en fait c'était que la jungle que le mid que la bot lane j'aurais pas ligue off et jambes deuxième raison parce que je veux monter challenger voilà tout simplement je souhaite monter de challenger je veux monter de challenger donc je me donne les moyens c'est un objectif compétitif c'est un objectif qui me demande de me repousser mes limites et j'adore cette sensation de repousser ses limites mes limites du coup en l'occurrence et 3 devenir pro mon but c'est vraiment voilà d'arriver en div 2 et à partir de là grimper le plus haut possible ça c'est vraiment quelque chose qui me motive donc il ya vraiment ces trois raisons du coup qu'ils vont tous ensemble et moi je voulais dire comme ça naturellement mais moi ça m'a pris des jours pour pour le savoir c'est un jour je me suis posé je dis pas en vrai val pourquoi pourquoi tu joues à lol en vrai pourquoi tu joues à lol j'ai repris c'était sur un jeu c'était sur la redette pour ceux qui veulent savoir voilà c'était sur un trajet à cheval et il n'avait dit c'est qu'on ne pensait à rien ou des pensées qui viennent c'est bienvenue c'est mais en fait pourquoi je vois l'homme c'était à longtemps je me le geste est vraiment longtemps je me suis dit tu joues à lol et j'ai réfléchi ça c'est je me suis pas posé deux heures mais ok pourquoi je note non ça c'est c'est j'ai eu une réponse un jour un deux réponses ce jour deux etc j'ai eu plein de réponses et en fait je me suis dit en fait c'est ça ça qui me fait plaisir c'est parce que voilà c'est genre de voir il ya plusieurs choses pour laquelle on peut le détester plusieurs choses pour laquelle on peut l'aimer mais moi en tout cas ce que ce que j'ai des conférences c'est ça c'est vraiment la compétition corps à corps 1v1 sciences du combat sciences du 1v1 moi j'adore ça franchement j'adore ça c'est pour ça que moi je dis souvent c'est pour y avoir un groupe lors d'anniversaire pour que personne passe en heure et ça serait incroyable bon évidemment on vient les rennes stop bref là je là je m'égare mais du coup pour revenir vous sachez pourquoi vous aimez les conférences ça va être pour plein de raisons moi c'est ça vous c'est parce que vous adorez faire des arabes vous adorez l'arena vous adorez normal game vous adorez tester des deux mobiles ces nouveaux champions changer de rôle souvent voilà vous aimez la macro vous aimez la stratégie vous aimez la compétition sur lol vous jouez pas trop mais vous aimez la compétition du coup vous essayez aussi mais ça vous motive à avancer des games on s'apprête pour plein de raisons différentes non le plus important c'est par rapport à ça c'est de se dire ok est-ce que joli que ces gens pour les bonnes raisons parce que parfois vous êtes passionné par le gofusion mais vous prenez plus de plaisir et vous n'avez pas d'objectif en soi ça s'appelle l'addiction en vrai alors je suis pas je suis pas spécialiste j'utilise mes termes à moi mais ça s'appelle l'addiction quand vous êtes dans lol et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et que vous je vous retrouvez à lancer comme ça en mode autopilote là vous savez que vous êtes addict vous le savez encore plus qu'on voulait arrêter comme moi moi je sais que je suis addict à lol je sais que je suis addict à l'homme pour les bonnes raisons parce que ce que je retrouve dans lol si je pouvais retrouver tout ça ailleurs ah ouais je pourrais faire autre chose s'il n'est pas l'égofusion aujourd'hui ce que je retrouve dans lol je le retrouve pas ailleurs donc c'est pour ça moi je sais que je suis aussi addict pour des bonnes raisons donc c'est que quand j'arrête lol j'ai cette envie de retrouver cette compétition c'est 1v1 c'est l'eining phase que j'adore donc voilà et par exemple voilà par rapport à ça moi j'entends souvent autour de moi je pense que vous avez aussi souvent attendu autour de vous ouais moi en vrai j'ai arrêté les solos qui est depuis c'est incroyable moi je vois des fois des mêmes aussi par rapport à ça en mode c'est vraiment un truc de fou vous êtes libéré vous avez plus cette pression ce titre ce stress donc si pour vous vous êtes vraiment passionné par les golf et jambes et vous voulez juste faire des normales de temps en temps des arrêts des arènes à temps en temps mais c'est encore là parce que ça vous êtes recte à la vidéo dans six mois un an dont je sais pas si c'est encore là ou des arabes et dans ce cas là quitte à la solos qui vous faites un engagement j'arrête la solos qui vous j'en ferai peut-être une tous les mois ou tous les deux mois ou une par semaine j'en sais rien quand vous vous dites ok j'arrête le grain en solos qui sert à rien j'ai déjà d'autres grains dans ma vie à faire d'autres trucs à faire dans ma vie j'ai pas le temps pour la solos qui ou ça me consomme trop mentalement trop d'énergie trop de temps parce que c'est du temps aussi montant sur le cure à prendre le jeu progresser renaît du contenu appliquer une game review enfin il ya plein de choses donc ça prend du temps donc ça il faut que vous soyez décidés avec vous-même ensuite enfin vous avez votre pourquoi alors là attention moi je vois venir on me dit pas c'est bon je vous entends dans votre écran en mode abc moi j'ai ma raison comme je vous dis posez vous et puis c'est bien ça se trouve vous allez votre tête là vous avez quelque chose aujourd'hui ça sera quelque chose de totalement différent dans une semaine posez vous réfléchissez mais en tout cas déjà le fait que la question tourne et réponses on vient naturellement une fois que vous savez pourquoi vous jouez ça c'est le point 1.1 c'est définir des objectifs et c'est vraiment pas facile moi j'ai toujours été nul pour définir des objectifs je sais que c'est pas facile mais j'ai toujours eu un cap j'en ai toujours eu un quand j'étais bronze 5 à l'époque il n'est pas plus bas que le bronze 5 il n'y avait pas l'iron de l'époque il n'y avait pas les divisions 5 il n'y avait pas tout n'est pas les plus 20 les plus 22 à l'époque tu faisais plus c'était très content arrivé à 100 lp tu avais le bo moi à l'époque quand il y avait ça moi je voulais monter un diamant sec qu'il a fallu que je travaille ce bronze 5 à diamant sec je l'ai fait parce que je voulais monter de diamant et parce que j'ai mis des choses en place mais déjà dans ma tête j'avais un cap c'était le diamant c'était super loin à l'époque le diamant c'était quand t'es bronze 5 le diamant vous même aujourd'hui du coup bon ça bon ce 4 ou moi je pense que je méritais le iron il y avait le iron j'aurais des iron je vous le dis direct donc ça c'est sûr et moi j'avais un cap c'était le diamant déjà c'était très très loin déjà moi je me rappelle j'avais un pot de gold pour moi c'était vraiment c'était vraiment fait coeur on pas de gueule alors que je t'ai pensé qu'un est quand même pas si loin que ça j'ai pour moi le gold que je connaissais c'était c'était fait coeur donc une fois que j'ai eu ce cas je me suis dit ok comment je fais pour l'atteindre et après j'ai mis plein plein de choses en place mais déjà il est objectif de monter diamant et une fois qu'elle cet objectif là en fait tout ce que vous allez faire en termes de jeu en termes d'outils extra pour progresser ça va rentrer dans ce grand cadre dans cette grande maison qui est le diamant de se dire ok je veux aller dire moi je vais chercher le diamant peu importe où ça peut être je monte et gold mais chercher un truc loin cherchez pas un truc si vous êtes par exemple silver 2 me dites pas j'ai envie de monter gold 2 me dit pas que ça doit pas être votre premier objectif votre première option d'entendre mon le grand cap quand je dis quand je dis ça imaginez moi quand j'imagine vraiment genre je regarde avec un télescope la lune je me dis je veux y aller moi j'imagine vraiment ça en fait que j'ai un grand cap vraiment un truc loin ok ça va pas être facile du temps c'est ça que je veux c'est ça c'est ça qui va me drive en fait vers vers parce que je veux en fait tout simplement donc je veux ça ça peut voir la musique ça peut être goût par exemple si vous êtes si leur cas ça peut être monté la deux plates un diamant si vous êtes le diamant par exemple diamant 2 ça peut être remonté master 400 500 je sais pas si vous êtes bronze de sa bronze trois gens ça peut être monté goal 4,4 c'est quand même un accomplissement aujourd'hui ça a accès à l'état à l'époque ça l'est toujours aujourd'hui goal 4 ce qu'est un bel accomplissement c'est là vous commencez à être polyvalent voilà ça peut être plus objectif là je parle vraiment pour du coup la solution pour ceux qui sont pas en mode sous le coup dans ce cas là voilà c'est pour définir plein de choses vous dire en fait moi ce que je parle pour les coffees jaunes c'est juste pas musée mais c'est pas vraiment c'est en tout cas moi je sais pas quoi vous dire en termes de grands caps de détermination parce que quand vous voulez monter par exemple diamant ou peu importe le rang vous allez voir mettre des choses en place vous n'êtes pas mettre en place si vous j'ai pensé le club par exemple c'est vraiment deux choses différentes mais déjà ça va être dans quel cadre vous appartenez donc voilà une fois que vous avez défini votre grand cap ensuite la deuxième étape c'est de séparer ça en plusieurs en plusieurs petits objectifs par exemple moi quand je voulais monter diamant j'étais bon 5 mais je sais déjà qu'à l'époque c'était loin déjà mon objectif c'était de sortir de bronze 5 parce que ce que je faisais c'est que quand j'étais bon 5 je montais 11 4 à les choses et 30 40 pmac et je redescendais bronze 5 toujours j'arrivais jamais à dépasser le bon ce cas moi je me suis dit ok déjà objectif monté bronze 3 je me suis dit bronze 2 ensuite je me suis dit 6 heures 5 ensuite il versait que je me suis dit ok commenté silver 2 de silver 2 gold 5 pour moi je divisais comme ça en fait je m'étais obligé donc ça me permet vraiment de pas forcément toujours être un télescope je regarde la lune mais de voir déjà devant moi en fait ce que je peux faire pour y aller et parce qu'en fait si vous regardez par exemple si moi en tant que bon en scène j'aurais des que le diamant je me serais très vite démotivé je me serais très 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 vite démotivé même avec la passion quand tu apprends des choses au début et c'est pour quand même savoir que je suis resté ça vous le savez de façon pour ceux qui me suivent depuis longtemps je suis resté deux ans en bronze 5,2 en bronze 5, bronze 4 grand max j'ai jamais dépassé le bronze 5, bronze 4 en deux ans c'est après en un an je suis monté de bronze 5, bronze 4 à silver 2 et l'année d'après je suis monté de silver 2 à diamant 5 ça a été une odyssée je vous le dis on en parlera après qu'est ce que moi j'ai fait que c'est qu'elles sont les choses à mettre en place c'était une grande odyssée vraiment c'est une grande odyssée et j'ai commencé à sauter du bon 5,4 une fois que oui que j'ai mis des choses en place mais surtout surtout 80% c'était les mentales il faut que même si j'avais pas déjà pas un moment à je vous le dis en bonsoir avant de silver gold j'ai pas un bon mental pourtant j'ai mis des choses en place dans ma tête c'est là on arrive au deuxième point qui est focaliser les forces sur soi pas sur les autres là les gars c'est pour elle moins important combien de fois des fois t'aimé qui te dm sur discorde aime et qui te dm sur lol sur une passion du coup mais peu importe tu vois qui te doit un appel qui dit à regarder toi ce screen de la gamme tu regardes moi j'ai eu ça assez ou alors plus subtil assez dur de à de monter quand tu as des bêtes comme ça c'est les mecs un peu plus subtil du coup qu'il n'a pas forcément danser directement leur screen et dira voilà voilà pourquoi c'est dur pour maintenant qu'il est un peu plus subtil dire ah voilà assez dur de monter sur les gaffes et jambes quand t'aimé tu vas pas suivre tes bouves à moi en vrai j'avais pas monté sur le cul parce que bah voilà quand je fais des teams pas être les jeunes mais tout seul à moi c'est dur de montrer ce que parce que jusqu'à une maladie mais tout le métri c'est que c'est que des discours comme ça que qu'on entend tous un monde est peut-être que même vous vous faites ce discours là sans vous en rendre compte moi je sais moi je jette la pierre sur personne parce que moi j'étais dans cette situation là aussi moi j'étais la pierre sur personne je dis pas je vous juge pas moi même je me juge pas j'étais comme ça le plus important c'est aujourd'hui où je suis c'est tout donc le plus important c'est de le réaliser déjà de la réaliser déjà pour pouvoir suite à traiter ça correctement c'est pour ça que la phrase focaliser l'effort sur soi la plus importante ce que je disais aussi du coup dans mon guide que j'avais fait le guide sur la mentalité vous disait que vous commencez ça c'est important que je vais le répéter vous commencez la journée avec de l'énergie 100% d'énergie et la fin de la journée vous n'avez plus d'énergie si vous consacrez votre journée à allouer votre énergie pour venir pour vous mais pour les autres membres de dire ça pour la vie c'est pareil pour les autres donc pour des gens qui que vous ne pouvez pas contrôler fait vous allez perdre votre journée vous allez perdre votre âge vous n'avez pas d'autres énergies et vous allez perdre vos efforts ça ça va se noyer si vous focalisez vos games en faisant de fête 5 sur le plus c'est sur les cinq sous le clou focaliser l'effort sur vous l'énergie sur vous et la progression sur vous vous allez mais et mille fois plus progressé que le mec lambda qui va être là mais mérites voilà tant pis enfin moi je suis mort là mais vas-y flemme façon on a perdu à cause de ça vous allez me faut plus progresser que cette personne là parce que c'est ça le plus dur et ça je m'en suis rendu compte et ça le plus dur les gars écoutez bien ce que je vais vous dire les gars le plus dur dans league of legend c'est pas de de matière de gagner ou de se battre quand la qui me l'aussi de prendre la responsabilité de la game c'est ça le plus dur quand vous gagnez vous gagnez en team quand vous perdez vous perdez en team mais si vous ne prenez pas la responsabilité de la défaite si vous l'envoyez à chaque fois sur maître parce que la victoire c'est facile de dire on a gagné parce qu'on est comment je fais j'ai gagné parce que voilà et quand c'est quand la gamme et lose si vous envoyez à chaque fois la c'était son maître vous resterez peut-être mais très lentement par rapport à celui qui va se dire ok cette game là ok la botte laine elle était en 0 en 3 3 15 je sais pas combien mais c'est une fact là on aurait pu retenir la game sur ça mais mais voilà j'ai pas été là où j'ai mal joué je ne suis pas positionné ça c'est la personne responsable qui va dire ça la personne qui s'en fout et qui qui quitte et c'est elle va dire ouais mais de toute façon le multimédia dans 3 15 c'est parce qu'il fait qu'il peut rattraper la game voilà parce que vous savez très bien qu'il ya des qui aiment des fois même au nexus vous avez dit à gagner des games des fois ou la gagner alors qu'il vous reste plus que la t4 une nexus ou alors à l'inverse équipe ennemis gagne alors qu'il ne reste plus que les nexus la t4 c'est des quels qui peut arriver et des lignes qui sont plus que ça là je vous ai pris les extrêmes et des clés des games qui sont beaucoup plus close que ça donc c'est important vraiment de faire la différence entre les choses vous avez un impact vous avez du contrôle vous devez mettre de l'énergie et des choses n'est pas de contrôle ou ça s'arrête de mettre de l'énergie à part s'épuiser et et voilà où vous pouvez rien faire en fait tout simplement donc à savoir vous met tout simplement vos maîtres et et le et un pourcentage de game que vous ne pourrez jamais gagner peu importe que vous soyez faker de ce à dents que vous voulez et des games que vous ne pourrez pas gagner c'est comme ça il faut le soumettre dans sa tête moi je reprends toujours le le pourcentage de coach kurtis qui dit qu'il ya 40% de game qui dépendent de vous 30% de game qui sont auto win à part vraiment si vous voulez une t je veux dire c'était cadeau parce qu'ils voulaient une tc oui et 30% de game elles sont loose elles sont l'os pendant peu importe ce que vous fassiez 30% c'est énorme 1 c'est énorme 30% de game mais je vous assure que c'est énorme alors évidemment ces pourcentages sont à votre et l'eau par exemple si vous dites que vous êtes stock en six heures deux ou six heures trois coups ou que votre range des lots entre silver 2 et col 4 évidemment que ça pique en silver 2 entre c'est l'article 4 si vous prenez un smurf et vous êtes bronze 2 évidemment qu'il faut adapter les pourcentages ce sera plus 5% de game toulouse on sera toujours 30% de game free wind imagine et même plus du coup en fait six heures beaucoup plus de game free wind parce que 50 60 les pourcentages vont changer en réalité quand on peut s'en guider quand on veut qu'ils dépendent que de vous ça sera beaucoup plus pas quand on sera peut-être 80% oui peut-être que je suis trompé le pourcentage d'un ça s'est adapté évidemment pour ça qu'il y ait des gens vous les voyez il smurf il s'est même mis des becs qui smurf le tchall pour vous dire tu vois et des mecs qui se plafent le challenger pourquoi parce que là en fait c'est ben voilà pour eux c'est facile ils jouent sont bien après au bout des moments ben il ya quand même chacun de façon rencontre son mieux vous dit chacun rencontre son mieux le plus important c'est vous sachez que quand donc là votre base quand vous êtes à votre votre base quand vous êtes dans votre range des lots vous sachez que c'est ça la state la plus importante sur les trois que j'ai dit 40% de vos biens dépendent de vous vous avez 40% de vos games qui dépendent de vous c'est 30% de game free wind si vous voulez il n'était pas et quand je dis vous voulez n'était pas ça veut dire vous n'êtes pas en ligne à faire 0 4 0 5 0 6 en mode ego en mode vous mourrez en boucle quand vous arrivez jamais au team fight vous restez en side à full push et à mourir en boucle parce que vous êtes en mode full ego c'est votre utilité ça c'est ça on appelle ça l'art d'être je peux vous appeler ça en anglais mais l'art d'être derrière en fait l'art de jouer from behind jouer depuis derrière c'est un art c'est vraiment une maîtrise une compétence dans l'eau à avoir parce que des fois c'est une question d'ego c'est une question de mentale et parfois c'est juste vous ne savez pas comment jouer d'arbre c'est aussi un truc à apprendre on passe une c'est les 30% de game donc voilà franchement jeu sur ce deuxième point j'ai dit vraiment le principal et du coup on va passer au troisième point troisième point les gars est vraiment là je vais vous accrocher c'est vraiment je pense un point qui peut être vraiment game breaker pour vous mais vraiment game breaker pour vous c'est l'intensité les gars et je vous promets je vous promets les gars que si vous comprenez bien le message que je vais vous dire là vous comprenez bien tout ce que je vais vous dire là les mots les phrases pour 95% d'entre vous là qui m'écoutez ça va avoir un effet significatif sur vos solutions vous allez mieux jouer en lay me jouer en game gagner plus de game monter mieux le progresse enfin vous allez vraiment beaucoup mieux jouer il gagne beaucoup plus de game aussi c'est ça qui s'intéresse aussi si on veut monter c'est vraiment c'est très important accrocher vous les gars évidemment si vous avez des questions ça je n'ai pas dit jusqu'ici mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire c'est très important très 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 important là d'abord d'un sujet qui est quand même quand même complexe qui est pas facile surtout pour ceux qui ne sont pas initiés à ça qui découvrent vous n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si je voulais en discuter il ya mon discours de passer sur mon discours on en discute juste le discours c'est vraiment une comité de guerriers ils sont là des vrais guerriers spirituels on en discute il ya vraiment aucun souci avec tout le monde et voilà du coup l'intensité qu'est ce que je veux dire par là je commençais par un exemple pour expliquer ça quand vous commencez un jeu quand vous commencez un jeu vous n'avez pas de par exemple quand vous commencez un jeu solo type red dead redemption ou de foire c'est rien witcher les gros jeux c'est les gros jeux solo on s'écrit de quoi n'avait pas de podcast à côté à droite ou un stream à droite une vidéo youtube à droite vous écoutez la musique en même temps vous n'avez pas tout ça quand vous êtes quand vous surtout quand vous commencez le jeu alors quand vous avez 50 heures sur le jeu c'est différent ou 100 heures de jeu c'est différent quand vous commencez le jeu c'est à 100% dedans et ça c'est l'intensité les gars ça c'est l'intensité pourquoi parce que cette classe dire vous êtes sans vous aimez jeu si vous le commencez si vous l'aimez par exemple au début c'est la découverte si vous continuez de 5 10 heures c'est à dire que vous aimez le jeu vous avez si vous le relancez si vous jouez souvent si vous passez des sessions de 5 heures ou quoi si vous adorez le jeu là vous êtes focus les gars vous êtes dedans pourquoi parce que vous prenez plaisir et parce que vous allez et non ce qu'en premier lieu et une intensité de 100% sur league of legend c'est pareil c'est pour ça que j'ai commencé avec le point 1 quand je parlais du pourquoi prend du plaisir etc ça j'ai parlé tout ça parce que là c'est lié les gars si vous n'êtes pas intense en game si vous faites des altables les cinq secondes même toutes les minutes j'en sais rien mais si vous faites des altables si vous n'êtes pas focus le moment présent si vous faites plein de ce que c'est pas de plan par rapport à vous et rapport à la game rapport à quelques jouets rapport à qu'est ce que qu'est ce que vous voulez faire dans la game si vous en faites juste même si vous réfléchissez pas par rapport à votre game vous n'aurez pas d'intensité vous jouerez juste mal et c'est là les gars que beaucoup se trompe là je vous dis vraiment un truc de fou c'est que le problème les gars si vous n'êtes pas à 100% d'intensité ça sert à rien de revue vous le dit clairement je vous dis comme je le pense si vous n'êtes pas à 100% dans vos games ça sert à rien de revue moi je vous le dis parce que si vous n'êtes pas à 100% dans vos games ça veut dire que l'arrivée va servir à quoi vous allez faire des erreurs que vous ne faites pas normalement si vous êtes à 100% c'est pour ça que vous sélectionnez vos games oui moi par exemple j'ai fait du coaching et quand le mec qui me dit moi c'est qu'elle n'est pas intéressante ou cette game là etc mais en fait c'est quoi ça c'est en fait je me fais sélectionner des games où tu étais à 100% déjà te passe pourquoi tu n'es pas à 100% dans tes games alors j'ai comme je dis tout à l'heure j'ai pas la pierre moi non plus je suis pas à 100% mon but c'est d'être à 100% des games mais je suis un humain donc c'est ça déjà faut pas se fouetter entre guillemets l'esprit en mode ah je peux être à 100% on est humain c'est normal des games on n'est pas à 100% parce que on n'a pas remarqué qu'on n'était pas dans notre assiette on n'a pas remarqué que voilà maintenant c'est bien peu à la gamme de trop ou la première comme n'était pas en forme ou plein 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 de raisons pour lesquelles on n'est pas enfant le plus important c'est vraiment de se dire ok je est ce que je suis prêt ou pas ça c'est la première étape et là je pense par une étape vous êtes en dans le salon pour l'ancien game dit ok ce que je suis prêt à lancer déjà vous posez l'action net parce que je suis prêt à lancer ce que je suis chaud pas si vous vous lancez sinon vous lancez pas déjà ça c'est clair c'est une question oui ou non une fois que c'est répondu vous passez à c'est la suite du coup vous lancez passer la suite maintenant une fois que vous êtes en game ce que je joue donc là c'est un exercice pour vous à faire une fois que vous êtes en game je veux que vous soyez conscient de vous même dire si vous voulez mettre une musique en fond mettez mais est-ce qu'on dit qu'on savait pas de souci pour vous concentrer si vous voulez mais je veux que vous soyez conscients c'est à dire est-ce que dans cette game ça ça va être un truc à remarquer du côté de côté c'est une question de poser pardon j'ai employé le jeu est-ce que j'ai un tableau cette année combien de fois environ parce qu'on va pas savoir une fois mais ce que j'ai un tableau cette game combien de fois pourquoi combien de fois parce que vous allez savoir du coup combien de fois vous avez été drive out de la game comme une fois vous avez été comment dire ça en français genre sorti de la game ok est-ce que j'ai fait la game avec une vidéo à côté est-ce que quand je suis mort j'ai dit direct à la table j'ai mis une vidéo où j'ai fait des trucs sur mon bureau j'ai répondu à des messages vous êtes le truc parce que c'est vraiment comme ça vous êtes déjà savoir si vous sortez facilement des games en fait simplement parce que c'est souvent et vous allez voir c'est d'accord je pense ce que je dis souvent au niveau des morts quand vous êtes mort quand il faut attendre quand vous allez aller à droite à gauche répondre à un message c'est alors que souvenez-vous quand vous avez commencé le goff et jambes et même je dirais la première année du goff et jambes vous ne faisiez pas ça dans les morts vous regardez ce qui se passait vous regardez les items ping et les vaux maîtres etc vous faisiez ça en fait alors que là aujourd'hui bah vous halte à même le temps que vous marchez en l'aide vous êtes en halte table mais c'est juste qu'on ne sait pas avant pourquoi parce que maintenant vous êtes vous avez de moins en moins d'intensité pourquoi parce que vous êtes de plus en plus en autopilote pourquoi parce qu'on prenait plus plaisir au jeu parce que vous n'avez plus d'objectifs in game ça j'ai parlé des objectifs avant ça j'ai parlé de plaisir avant parce que tout est lié ça c'est le découlement en fait mais si vous parvenez à identifier qu'est ce que vous faites quand vous êtes déjà quand vous êtes déjà en autopilote donc déjà tombe en autopilote ça ça vous le remarquez vous le remarquez quand vous en sortez par exemple vous mourrez d'un gant parce que vous n'avez pas remarqué vous le savez en fait c'est tout peut-être vous allez dire mais qu'est ce qui fait là c'est une heure il passe en sept là enfin je me fais camp mais au fond de vous vous savez que vous voilà vous n'est pas votre map parce que j'étais en autopilote parce que vous j'étais vraiment bien en mode de tunnel comme c'est une vision c'est une vision j'ai la vision c'est le moment d'absence le monde du tout demande d'inciter c'est pas de chez les visions comme vous êtes dans une qui va 100% intense moi si je vous mets dans une game par exemple dans mes games parfois que j'ai en screen ou en open tour ou quoi là vous n'allez pas être vous n'avez pas votre problème d'intensité d'intensité pardon mais pas avoir de problème d'intensité mais pas faire d'altab vous allez même pas mettre de musique à côté c'est l'être 100% de non c'est une question d'intensité et ça franchement je vous le dis quatre mois 80% de ça c'est réglé en prenant plaisir sur le jeu donc vous mettant en question remettant en question sur un remettant vous êtes j'avais posé la question donc j'ai en mettant en question sur le fait ok qu'est ce qui me plaît dans le jeu et on prend des objectifs ça j'ai déjà traité ça sur la partie une et avec ça déjà vous allez voir ça l'est beaucoup plus intense sur la partie une je parlais de l'objectif global le cap global mais ici ce dont je parlais c'est un objectif de game si vous rentrez dans une game et que vous savez pas ce que vous voulez faire c'est que j'étais juste en mode bas je veux win à la première truc qui va se passer vous allez vous défaut que ce projet d'abord battant pigoniste fameux codex ff ou les mecs qui lâchent ff à une minute 30 quand ils sont quand ils sont tués sur une veille c'est le clé ils ont rien à faire là c'est mes classes des mecs qui ont aucun objectif de progression qui ont dit son aucune intensité qui ont rien ou alors l'intensité elle commence à 80 sur moi ça finit à 10 j'appelle ça 0 intensité voilà ça vous voulez pas être comme ça vous voulez être à 100% du début à la fin et c'est comme ça au passage entre parenthèses c'est comme ça que vous êtes fiers de vous les gars c'est comme ça vous allez être fiers de vous c'est comme ça que vous allez finir la session libre fait jambes vous allez être content vous ayez douce que vous ayez oui parce que quand vous allez lose ça vous allez savoir pourquoi vous allez prendre la responsabilité vous allez travailler sur les choses qui vous vous qui vous manque les choses vous avez fait des erreurs etc ça on va en parler après et quand vous êtes oui vous allez être content parce que vous n'allez pas dire la bonne est tombée comme ça j'ai fait des games comme ça et j'ai pu swing que nous non vous allez vous dire j'étais focus j'ai voilà j'ai j'ai oublié cette quai parce que j'étais focus parce que je me suis mis à fond et voilà je suis fier de moi ça c'est un truc aussi un petit tricks mental et que je peux vous donner qui marche très très bien dites vous que les games très compliqué c'est des games à plus par exemple mais je n'en fait plus ou plus d'un moins 20 en cet exemple là donc les games qui sont très compliqués c'était plus 40 donc les games impossible vous êtes à votre t4 c'est des games à plus 60 lp et donc vraiment c'est des games que le jeu vous attendez mais vous êtes censé perdre pour rééquilibrer votre win rate oui c'est des games normand dans le 30% ou peut-être je sais pas que si vous gagnez cette game vous que c'est comme si vous aviez gagné 60 lp donc les games que vous perdez parce que vous avez une parce que vous avez fait n'importe quoi c'était qu'elle a moins 40 lp donc les games vous êtes allé troll vous avez tout le m 10 0 vous perdez quand même parce que vous avez troll c'était qu'elle a moins 60 lp pourquoi parce que le jeu vous a donné une free win vous l'avez jeté par la fenêtre comme ça voilà ça c'est vraiment un triste mental parce que du coup en game quand vous allez voir qu'il est difficile quand vous allez vous voir en 8 2 ou en 2 en 2 5 d'air dans la game et vous ensemble en 8 2 vous voyez que la game allait vous pouvez peut-être la win même si vous t'y met son derrière mais il faut mettre les choses en place vous allez vous dire ok en vrai je peux c'est être une juge pas sensé la win c'est bizarre ce je suis pas sensé mais vous me comprenez quand j'ai dans l'encens je me donne une game très difficile donc là si je la passe sera à moins 20 parce que j'ai une pouce en fait comme si voilà pour chercher le moins 20 ah ben non moi je me bats il me bat je vais chercher le ce plus 40 ce plus 60 c'est vraiment la game allait impossible ok je suis en 2,5 je suis en deux sites j'arrête le saignement maintenant j'arrête je je regarde et mettre ce qu'il veut jouer comment vous jouez etc c'est de revenir dans la game c'est d'avoir qu'elle un maximum d'impact comme je peux et ça les gars ça va être une gamme à plusieurs ans le que ce soit une gamme à plus car en moins 40 ou moins 60 par exemple donc voilà ça c'est un beau tricks mental un bout de tricks mental pardon le gars à mettre dans dans vos games qui passe intéressante par exemple et voilà et là tout à l'heure je parlais de progression et c'est justement le point 4.4 les gars c'est les outils de progression et pourquoi je le mets dans le mental parce que vous pouvez pas avoir un bon mental vous pouvez pas être bien dans vos games et aussi n'est pas les outils nécessaires en fait tout simplement si vous n'avez pas les outils c'est pas possible d'avancer là les cas c'est assez large pour ça je vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie parce que j'ai déjà fait des vidéos où je parlais de ça et tout pas forcément si on a répondu d'ailleurs donc je t'être un peu plus à parler mais franchement pense vous le savez et si vous savez pas pas en vrai vous passez sur en stream vous passez sur discorde et on peut en discuter parce que encore une fois ça dépend de chacun par exemple moi quand je suis monté de bronze du coup de mon 5 à diamant l'outil principal que j'ai utilisé ces mobiles et x voilà moi je me dis je suis pas un partenaire il n'y a rien de son partenaire de quoi j'ai mis l'abonné de quoi on parle mais mais voilà c'est normal et x pourquoi parce qu'ils ont le gp comme ça vous savez le truc en compte avec plusieurs formes dans le pentagone et le pentagon et sur chaque sommet du pentagon vous aviez un métrix vous aviez pour passer c'est c'est le cas où il ya un métrix ou par exemple le farming or de tête je crois que c'est le farming la vision l'agressivité le team fighting il ya plein de trucs les morts où il ya les morts aussi il ya plein de métriques et moi ce que je faisais je faisais on va dire vinguer je regardais le maîtrise qui me disait d'améliorer sur 20 game c'est d'améliorer ça il me disait notre métrix du coup sur les autres prochaines game je vais me lire ce métrix donc c'est pas je dis pas que c'est le mieux c'est que je dis que moi j'avais pas forcément le meilleur mental les meilleurs outils j'étais pas mais juste déjà le fait c'est ça qui m'a fait sortir du bon 5,4 fait de focus sur moi donc en focus à chaque fois sur un truc sur moi de sens sur ma ligne me dire ok mais dix me dit de me focus sur le farming je focus sur le fameux c'est d'avoir un pour ses signes qu'est bétis me dit maintenant bout de 15 20 game de focus sur les morts ok j'ai essayé de moins mourir même si débile de se dire ça parce que comment ça se fait sur moi mourir c'est un débile je veux dire et puis dans le sens c'est pas je dis pas ça en même suite par rapport à même dans le sens c'était c'était pas optimal se dire bon ben je focus de moins mourir donc j'ai moins mourir forcément je sais que à l'époque je faisais un peu moins de mouvres quand j'avais ça comme objectif alors que c'est pas ça qu'il faut faire c'est pas grave de mourir c'est quand c'est de mourir pour les bonnes raisons pas pour les mauvaises et pas ça en tête moi je vous le dis c'est pour ça que moi je vous dis mais j'aurais aimé justement que quelqu'un me dit ça à l'époque moi je vous le dis aujourd'hui parce que ça peut être peut-être par rapport à plein de trucs en réalité c'est pas par rapport à un truc mais ça vous déjà de voir un pas si vous voulez utiliser mon politique je vous oblige pas c'est un exemple il ya plus là je vous donne une autre raison mais si vous voulez aussi mon politique c'est à vous de voir ce qu'on a dit ce vous dit et ensuite ça a vu de voir avec ce que vous savez déjà par exemple rapport à des vidéos parce que je peux dire là par rapport à ce que vous avez pu voir aussi sur youtube moi voir ok comment je traite ça ce que même mobilité s'arrêter vous avez des blogs et un blog et il ya pas des blocs à un bloc et des articles pour chaque métrix vous donne des trucs pour vous améliorer et c'est vous dire l'été si vous pourrez en leur liste en mai s'en est qu'il faut améliorer vous savez plein de choses vous allez rendre plein de choses c'est à vous de voilà vous posez par exemple avec ça et de me dire ok bon ben est-ce que je dois travailler et comment je travaille ensuite vous avez du coup pour enregistrer vos games vous avez une pléiède j'utilise alors c'est du coup via overwolf c'est un peu changé que beaucoup de gens dont on n'aime pas overwolf mais c'est sur le roi c'est comme ça il n'y a pas mieux que paix pour moi si vous n'êtes pas au prix ou plaît vous allez sur mes dames pointes tv c'est sans pléiède pour moi ça c'est bien c'est bien mais perso je préfère une pléède donc si vous avez vraiment pas overwolf en ce cas là vous allez sur mes dames sinon on peut aller sauter donc voilà faut que si votre pc vous pouvez enregistrer la game voilà en gros ça enregistre votre game et ça vous permet de la regarder après donc comment j'utilise vous plaît tout simplement j'ai configuré la touche de façon vous avez des options pas de touche c'est marqué j'ai configuré ma touche f12 et à chaque fois qu'il ya un move game j'appuie sur f12 en fait ça c'est un bookmark simplement ça fait une marque sur le replay donc à chaque fois qu'il ya un move que je devais plaît tout je me dis c'est bizarre qu'elle ne passait pas c'est bien reprend qu'elle peut être il fallait quand il m'a tué l'a attend votre corps j'ai tué la commence à ce film n'a pas donc là je vais f12 et c'est donc des fois il a pu avoir trois quatre cinq six sept deux marques et ce que je fais c'est quand maintenant que je tag la prochaine bien je regarde et bookmark un par un un par un parce que moi je vais pas y penser mon but c'est pas d'y réfléchir en games de connex donc au moins je bookmark comme ça je sais que je peux connaître j'ai pas besoin de m'attarder dessus en dame ça mais quand ça se fait que c'est que je sais que j'ai réfléchirai après donc ça c'est aussi une tactique mentale pour rester focus ou dit bon bah du bookmark le move à l'op passe à la suite j'irai ça après parce que je sais que voilà si si la plupart d'entre vous du coup vu que vous faites pas ça vous allez vouloir vraiment vous posez sur le monde en mode mais attend ce qui s'est passé etc parce que vous savez que vous n'avez pas forcément les vues après réenchaîner ça ça peut être bien du coup moi c'est ce que je fais des fois ça d'arrivée sur la chambre select parce que des fois qu'elle n'a plein de salles d'arrivée sur la chambre select une fois quand elle n'a plein aussi et que pas forcément et de relancer après ben je me pose je fais ma review et je pars sur un jeu un autre jeu par exemple fois que j'ai filmé l'émission de cela que je fais je finis par l'arrivée de plaid voilà ça dure pas longtemps les cas même cette bookmark ça a duré quoi cette ça a duré vraiment les grands 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 maximum 15 minutes ou les les mecs qui disent pour réduire les gars 30 minutes 40 minutes au gay vous vous posez chaque team fight c'est du n'importe quoi je vous dis 80% de votre progression ce sera le link face je vous le dis je vous dis 80% de vos efforts pour être mis parce qu'elle ne fait ça sera 80% du résultat et 20% ça sera le mid game et le dead game vous dit direct vraiment si si les fondations ne sont pas bonnes en fait c'est ça moi j'ai fait sur une vidéo pour ceux qui savent j'avais fait une pyramide en fait la fondation j'avais dit c'est une pyramide en fait la fondation c'était leur lit le mieux la pyramide c'était une game et le sommet c'était le dead game si les gars c'est que si elle n'est pas bonne ben en fait le mid game sera bizarre et si vous l'avez arrangé le tête de l'edguine sera bon donc mais si déjà vous avez pas une bonne fondation ça complique si vous avez une bonne fondation si vous avez un bonheur dans ce cas votre mid game vous allez attaquer déjà avec plus de présence plus de force plus de contrôle si vous avez un très bon mid game avant vous avez pas un lit déjà voilà mais si jamais vous avez un lit game parce que vous devez scale j'en sais rien parce que là ce sera déjà plus facile pour vous et n'est fait c'est le principal donc ça va durer moi je vous dis une vue ça dure entre 30 secondes et 15 minutes personnellement moi j'étais pas jamais dix minutes à son nom n'est pas jamais dix minutes en dix minutes max c'est bon la revue est faite parce qu'en fait c'est moi c'est le temps de regarder de revenir en arrière parfois je dois prendre une info extérieure parfois je dois prendre une vidéo des matches en disant ou pas forcément sur j'ai des fois quand j'ai pris nos persos comme le lecteur des choses comme ça je dois regarder en disant ok là il a fait ça à ce moment là voilà c'est des fois ça peut prendre dix minutes mais moi ça prend jamais plus de dix minutes à moins que je mets vraiment pendant je me dis ok là je me passe pendant une demi-heure où je fais un travail de risque et ça franchement vous savez pas besoin de le faire avant avant je sais pas quand avant des deux ou je sais pas quoi franchement là je pense que 80% des gens qui m'écoutent à vous êtes en dessous des deux donc franchement déjà dans deux donc vous êtes franchement c'est pas besoin d'aller aussi loin de cette organisation 3 à 10 minutes de review le temps de lancer la prochaine game ça y est vous êtes pareil je me dis moi en moyenne c'est trois minutes en dire en moyenne moi je dis que je vais jusqu'à 10 en moyenne c'est trois minutes quand même ça suffit on voulait avec une plaide ça peut être vraiment intéressant de faire ça ensuite ce qui est intéressant c'est d'avoir un spreadsheet un spreadsheet avec tout vous traquez vos games en fait genre à chaque fois de lancer de game mettez pas la date game une le champion votre champion le champion adverse voilà le prévoit rajouter des trucs si vous voulez connaître votre farming si vous voulez souvent vous voulez qu'il apparaît dans votre doc moi ce que j'aime bien c'est un perso après vous dit perso parce que moi c'est perso mais c'est le du coup la date numéro de la game parce que c'est important de savoir si vous êtes à la cinquième sixième parce qu'après vous en fait quand vous allez regarder vos notes vous allez me dire ah oui c'est assez de game j'ai commencé à tirer des trucs bizarres ça veut dire que voilà j'étais plus très focus donc peut-être voilà après vous prenez les dispositions nécessaires moi ce que je fais c'est date numéro de la game mon champion le champion adverse si j'étais focus ou pas et les notes simplement si j'étais focus ou pas l'objectif de la game et les notes et quand je dis l'objectif de la game il se peut que je copie colle pour les vingt prochaines games l'objectif je dis ça c'est pas c'est pas une gamme d'objectifs moi ce que je fais du coup en général c'est que je me dis ok ça c'est obligé pour me qu'il vous copie colle pour les vingt prochaines game ça voilà je sais que sur 20 games vous concentrez sur ça et que sur ça et après j'ai mis les notes et notes par rapport à la game par rapport à l'objectif par exemple si je dis objectif mon objectif c'est je marque jungle track davantage jungle track davantage par exemple vous surveillez même une map le plus souvent imaginons avec dans ma date je vais dire bon bah j'ai fait j'ai fait n'importe quoi j'ai pas bien sûr d'une map je me suis fait gank bêtement parce que j'ai traite sans animer sans animer m'appoucher pas dire des choses spécifiques et après si je vois qu'il a mis l'argent mais tant mieux tu vois comme par exemple de 5 cette game n'a aucune amélioration là je vais peut-être restructurer ça en mode de dire est-ce que c'est ça le vrai problème est-ce que c'est pas plutôt que je traîne beaucoup trop ok donc on va essayer de voir des niveaux de maîtresse ah oui c'est vrai que là en fait je traite beaucoup trop et en plus j'ai n'importe comment m'avouer tout le monde toujours devant la tour l'ennemi donc ça fait que je suis passé la gang donc ça ça me frustre on va plutôt arrangé tout ce qui est très de management voilà si c'est comme ça vous progressez les gars rien qu'en faisant ça vous n'allez pas le remarquer vous allez prendre une division de division unique tête de ligue même si vous pensez vous progressez pas en termes de les chiffres que vous êtes fixés etc mais c'est un composant des objectifs dans les traquants et en essayant de vous améliorer vous allez voir que vous allez prendre des divisions sans remarquer même peut-être unique de ligue sans le remarquer donc c'est important d'être en semaine 7 là voilà après il ya plein d'autres utiles et gavis à plein d'autres utiles vous pouvez utiliser un truc de synthèse par exemple juste vous n'êtes pas forcément qu'il par game sur les passards juste à la fin de vous faites une synthèse de vos games en mode ok bon ben je ne sais pas c'est comme ça peut aussi avoir un spread sheet de match up pour vous avec vos notes à ou vos trucs à vous sur matière de match up parce que match a pardon contre ce champion pardon contre ce champion il faut faire ça voilà il est vous pouvez avoir vraiment votre truc à vous quoi tout simplement après ça vous deux voilà c'est à vous d'avoir votre propre outil de prudence pour ça que j'ai pas forcément passé beaucoup de temps sur ça parce que c'est vraiment très personnel des choses qui sont voilà qui sont quand même basique comme la review ça je vais expliquer voilà je suis allé vraiment très clair sur ça il n'a pas dix mille choses à dire sur la région franchement c'est moi des fois j'entends des choses pas dix mille choses surtout si vous êtes en dessous des deux franchement c'est c'est pas d'arriver les très très simple c'est la ligne phase et après quand vous montez imaginons vous savez vous avez des problèmes game là vous pouvez focus à mid game mais déjà c'est une phase elle est pas bonne ça se focus sur autre chose vous dit donc voilà pour le point 4 et le point 5 c'est le plus important pour moi il s'arrête ça englobe un peu tout c'est chercher l'équilibre parce que déjà pourquoi je dis ça chercher l'équilibre parce que ça veut dire chercher l'équilibre ça veut dire ne cherchez pas à faire 40 points de l'eau par jour parce que ça peut marcher le vinguer par exemple d'un game de l'eau par jour ce marché peut marcher pendant une semaine deux semaines trois semaines après vous allez vous cramer il est écouté de l'eau vous dit j 20 games ça peut être un game d'un game ou douze game c'est pareil c'est toi en paris après vous êtes écouté de l'eau de ça va vous des focus vous allez voilà vous avez fait parce que c'est les moins bien joué du coup c'est être un cercle issue du coup ça va encore plus utile c'est les perdre je vous allez avoir encore plus envie de jouer parce que vous allez avoir de là avoir envie de rattraper volp gagner mais vous avez encore plus père c'est encore plus utile avant vous allez faire un bon moment vous allez dire vous avez perche par 300 400 lp là vous êtes au pied du monde ça c'est vraiment le cas extrême mais c'est des choses qui peuvent arriver qui sont je pense arriver à tout le monde n'est pas qu'à 5p mais perdre 50 lp faire quatre causes d'affilé c'est que vous avisez comment vous commencez à faire quatre causes d'affilé et ça finit en fait à 10 jours d'affilé parce que les signe que vous avez fait ensuite en fait j'étais pas focus et j'étais en mode putain ça fait chez les quatre ce que j'ai fait ou je rattrape ça paru les gars je me dis de faire trois luttes d'affilé 4 affilé ça pari même 5 plus d'affilé ça peut arriver les gars je lui dis maintenant le plus important c'est le mental c'est ce dont on parle aujourd'hui c'est voilà vous savez vous avez fait cinq choses d'affilé bon bah vous savez vous arrêtez vous passez à la suite pour rester sur vos objectifs et c'est le plus important parce que nous tous les cas c'est inclus elle devait arriver voilà si elles sont arrivées c'est qu'elles sont arrivées c'est ce qu'elles devaient arriver c'est comme ça maintenant ce qui est important c'est comment vous allez réagir ensuite parce que vous avez des séries loose vous savez aussi des séries d'une série vous allez accueillir pas trop même une fois que les séries de l'eau se vienne ça il faut qu'elle est plus possible la perte pas 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 externe ça comme j'ai dit l'exemple de vous faites quatre les affilés vous en faites en fait au final dix non il faut couper ça le plus tôt possible ou pas que ça 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 impacte déjà votre mental ça ruine votre mental et ça impacte votre lp c'est quand je curti s'appelait ça le alors n'est pas que pour ça mais le self-sabotage vraiment ce sabotage et les lp et parce que voilà c'est si vous lancer des games que vous perdez inutilement des fois vous lancer une idée vous n'êtes pas focus comme ça que vous allez dormir mais du coup ça fait moins 20 enfin plein 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 de choses comme ça et quand j'ai cherché l'équipe c'est ça veut dire quoi veut dire que je prends mon exemple en fait tout simplement c'est plus simple quand je suis monté bronze 5 à un diamant quand je montais bronze 5 à diamant je faisais pas que league of legends dans ma vie il y avait plein d'autres jeux moi par exemple je joue à league of legends plus c'était pendant les cours pas forcément très facile mais je suis monté je suis monté tranquillement je faisais mes games tranquillement et dès que j'en avais marge et sur d'autres jeux mais un autre jeu du coup qui me sortait en fait sur par exemple le ggp j'avais parlé de raid d'être un peu tout à l'heure mais moi j'en ai des ouvriers sur trois gros jeux que j'ai joué le god of war je veux vraiment qu'il permettait de sortir en fait de le fait j'en ai plus un peu de progression de deux pas de progression mais de de vraiment de stratégie de compétition de non j'étais c'était vraiment moi face à moi même tranquillement c'est un moment chill j'allais sur zelda ou quoi enfin c'était vraiment ça va être mon équilibre que j'avais construit si j'avais dit gof et jambes quand j'en avais marge n'est pas forcément aller voir du contenu quoi que c'est tout ça de côté et j'allais sur voilà j'allais sur sur un autre jeu ou quoi et à l'époque quand elle doit être du coup faisait des vidéos des vod de 20 minutes sur chaque match up et tout quand il en mettait deux trois par jour mais parfois avant de dormir je regardais du coup ça est parce que c'était plus du coup pour moi ça me plaisait en fait tu vois ce qu'elle a dit c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et ça me plaisait de voilà tu te regardais tranquillement je retirais pas forcément grand chose moi c'était mon équilibre à moi et mon équilibre à moi et ça arrivait après mon plus tard c'était surtout des jeux du coup je restais voilà sur ça des fois c'était des appels voilà mais en tout cas je t'ai connecté c'est important de garder cet équilibre parce que un mec qui se donne à 100% dans lol et qui a avec voilà dans sa balance à laissant d'un côté zéro de l'autre il montra il montra moins vite son séjour sur lol sera moins agréable donc il montra moins vite avec moins de plaisir moins facilement que le mec qui est à 50 50 alors évidemment être à 50 50 c'est vraiment dur il ya des périodes dans lol où c'est normal d'être à 80 20 d'être à 80 dans l'eau le 20% dans le chill c'est normal c'est comme dans la vie et des périodes de rush dans la vie où voilà c'est des nuits blanches du travail des heures sup plein de choses c'est normal mais il faut toujours petit à petit que l'équilibré se rétablisse toujours pareil et des pleins dans votre vie peut-être vous allez avoir vraiment marre de lol marre du travail enfin je sais pas j'ai pas envie de vous conseiller sur votre vie mais si je pense que ça comme un exemple et voilà vous allez mettre 80% de chill peut-être 80 de chill sur 20 22 lol par exemple dans ce cas là c'est normal parce qu'il faut pas se dire non mais en fait je fais que du chill je fais rien en fait là je monte pas mais des mecs qui montrent c'est moi je fais rien je perds du temps non profitez de votre chine vous êtes à 80 de chill profitez de votre chill mais il faut que ça remonte petit à petit à 50 50 si vous êtes dans vous êtes pour votre objectif de monter et c'est évidemment pas de ça je parle évidemment si vous êtes en plus de monter il faut que ça se rétablisse dans 50 50 lol 50 lol 50 le chill voilà des fois ça peut être là reprend des extrêmes ça peut être aussi 60 40 60 lol 40 chill pendant six mois ensuite voilà vous rétablissez un peu de 55 en fait ça dépend aussi ça de chaque personne mais c'est important que vous l'ayez en tête c'est le plus important voilà j'ai conclu sur ça j'ai pas forcément aller super en détail parce que chercher l'équilibre c'est aussi un sujet spirituel c'est un grand sujet que je ne maîtrise pas non plus jusqu'à ce point là en tout cas moi je vous ai apporté les connaissances sur ce cinquième point que j'avais j'ai apporté voilà des connaissances que j'avais sur un cinquième point que j'avais tout simplement maintenant évidemment on peut aller beaucoup plus loin que ça dans sur ce sur ces termes ces deux termes mais dans ce cas là j'irai dire des choses que je ne maîtrise pas et du coup je ne veux pas vous dire n'importe quoi voilà donc je préfère arrêter sur des choses que je connais des connaissances que j'ai et voilà si vous voulez approfondir la recherche la recherche vous pouvez la faire c'est youtube est grand youtube est grand le livre il a beaucoup les livres dieu encore plus vraiment un mois c'est ici voilà il ya plein plein de choses vous pouvez faire voilà en tout cas c'était des cinq points les gars je sais que j'ai beaucoup parlé mais bon je pense que c'était important en vrai ça me tenait à coeur vraiment d'abord de tous ces points un par un bien comme il faut même si évidemment j'ai mis plus l'accent sur certains que sur d'autres et voilà en tout cas vraiment il ya si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire déjà en commentaire en quoi elle vous a plu j'aimerais bien avoir un retour en disant ben écoute moi ce point là il m'a pu céder parce que voilà moi ce point là je me suis authentifié à ce point là parce que c'est vrai que c'est ce qui me manque aujourd'hui je me suis reconnu c'est vrai que j'ai pas d'outils moi de mon côté c'est vrai que moi je passe tout toute ma vie c'est que là il n'y a rien d'autre voilà moi j'aime bien voir vos retours du coup un peu humain et évidemment maintenant vous savez on est sur youtube donc si vraiment vous avez aimé cette vidéo si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner avec la vidéo c'est vraiment le meilleur moins de soutenir et voilà c'est quand même ça ce que vous m'envoyez en mode bon bah en contenu il est bien on le va on le valorise et on veut qu'ils soient plus ils perdent ce plus franchement moi c'est vers moi de me tenir vous savez moi je stream tous les jours sur twitch donc si vous les passez en ce moment qu'en ce moment c'est ça en ce moment je stream toujours sur twitch donc si vous voulez passer sur twitch passé avec plaisir et voilà n'hésitez pas à passer sur discorde aussi si vous voulez discuter par rapport à jack par rapport au mental par rapport à ce que vous voulez écoutez les gars bonne journée à vous bonne soirée à vous et je vous dis à la prochaine les gars